Ma chère Mireille, je ne sais pas par où commencer. J'ai tant à te dire. Tous les matins, des gens se lèvent en se disant qu'ils vont changer de vie ou de mort. Et ils ne le font jamais. J'ai décidé de changer de mort au bout de vingt ans, définitivement. La liberté et le soleil levant, je reprends la mienne après toutes ces années passées à essayer de colmater les brèches. Je ne rentrerai pas à Paris. J'ai pris ma décision, je reste ici, à Hanoï, pour un fantôme que j'aime encore. Un fantôme que j'aimerais toujours. Mon cœur, plein d'elle, ne m'a guère laissé de place pour toi, pour nous, pour vous. Mais je suis resté par devoir, affection pendant vingt ans. Notre temps, composé comme nous pouvions, avec nos mensonges et nos vérités, Dieu et Maïlan. Je ne sais pas si je retrouverai cette femme ici, mais je ne rentrerai pas, quoi qu'il advienne. J'ai laissé une lettre au notaire. Tu l'ouvriras avec lui. Tout est clair et simple. Je ne garderai rien de ma vie avec vous. Rien d'autre que les souvenirs des jours heureux, malgré tout, précieux. La naissance des petits, les joies partagées, les peines surmontées. Tu m'as beaucoup donné, tout pardonné. J'aurais aimé faire de même, mais j'en aime une autre depuis vingt ans. Je t'ose toujours. De plus en plus, tu avais raison pour la cigarette et pour le reste aussi, d'ailleurs. Promets-moi de prendre soin de toi et de refaire ta vie. La liberté est le soleil levant. Devant, reprends la tienne et sois heureuse. Sois heureuse. Je te le souhaite par-dessus tout. Certaines rencontres sont d'or et valent bien des aurores tuées de celles-là. Mireille, pardonne-moi mille fois l'écart de mon cœur. Pardonne-moi de ne pas avoir été à la hauteur de ton amour. Ton amour. Mon amour. Je savais que tu ne reviendrais pas. Je savais que ce voyage était un aller sans retour. Une femme ressent ces choses-là. J'ai essayé. Tout essayé pour te faire oublier le Vietnam et cette femme. En vain. Comme tu le dis, nous avons fait de notre mieux. Nous avons fait comme nous avons pu avec ton fantôme et mon Dieu. Je ne regretterai jamais les années passées avec toi, sans toi. Je ne regretterai jamais de t'avoir rencontré et d'avoir fait ce chemin avec toi, sans toi. Je ne regretterai jamais nos moments précieux, les premières fêtes de Noël après-guerre, ton sourire retrouvé à la naissance des enfants, les balades en famille dans la forêt de Cyprès, les pique-niques près de l'étang derrière la maison, ton art de la sieste dans la chaleur de l'été, notre première et notre dernière fois. Je ne regrette rien de ce que j'ai vécu à tes côtés, sans toi. C'est vrai que j'ai pensé que le temps ferait son œuvre, que tu me reviendrais, cœur, corps, zéame. Et puis le temps a passé. J'ai compris que tu n'avais jamais été à moi, pas plus que je n'étais à toi d'ailleurs. Nous étions de solitude. Je me suis accrochée à la religion pendant que tu te raccrochais à ton trésor de guerre. Quand je suis tombée enceinte, je nous ai cru capables d'être moins seules, capables d'être ensemble, enfin. J'ai cru que nous pourrions fonder une famille ni plus ni moins heureuse qu'une autre. J'ai cru que tu trouverais dans mon amour un refuge certain. J'y ai cru. Et je me suis trompée. de tout mon être. J'ai mal. Je ne pensais pas qu'on pouvait souffrir autant. J'ai mal. Mais je surmonterai la douleur. Je surmonterai la douleur, je le dois, oui. Je le dois aux enfants que tu abandonnes pour une illusion. Tes silences vont leur manquer. Mais ils sont forts. Je le sais. Ils sauront faire face à ton absence. Au nom du Père. Le Seigneur nous aidera. Nos splendeurs et nos misères sont entre ses mains généreuses. Je ne mentirai pas. Je ne dirai pas que je ne t'en veux pas. Parce que je t'en veux de nous défaire. D'infliger ça aux petits. Et en même temps, je me dis que les choses sont peut-être mieux ainsi. Je n'aurai plus le sentiment de quémander ton amour, d'attendre la tendresse, de compter les jours avant ton retour à toi-même et à nous. Tu n'étais pas là. Tu n'as jamais été là, finalement. Ni avant, ni après la guerre. Et pourtant, Dieu que je t'aimais et je voulais nous aimer pour la vie. Mireille. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada